YouTube, il s'est passé environ trois semaines depuis, on ne sait pas voir là que je vais aller Non on a dit six mois, ah ah six mois Il est 19h mec, j'ai pas faim Wouah, ils ont tellement refait les effets de flamme, c'est tellement un milliard de fois plus beau que comment c'était avant Mais qu'avant l'effet de flamme, ils étaient dégueulasses, ils voyaient les gros pixels immondes, c'était dégueu Ça s'appelle NG ? Oui, je lui parle parce qu'il a un rapport avec le serment de la foi et on en aura peut-être besoin si on veut Merde, je me suis planté Alors le signe au niveau de son torse, ça me fait beaucoup penser à Dragon Age C'est le signe de la chanterie, pour ceux qui connaissent Dragon Age Donc lui c'est lui qui a l'origine du fameux truc Praise the Sun En fait c'est sa pose, je crois que c'est tout ce qu'on peut faire Dans la chanterie c'est Andraste Bon, pour ceux qui connaissent C'est classe quand même, bon bref, allez on y va Donc là évidemment, vous avez vu le petit dragon gentil Qui nous attend Alors c'est pas vraiment un dragon apparemment, c'est plus une espèce de vivre géante Bah bon, on va dire que c'est un dragon Qui ne m'attaque pas Il est bugué Un bug Alors ça, là vous voyez un magnifique bug Normalement le dragon là, il est censé cracher des flammes Il a totalement bugué Il est où ? Il est là Normalement là il est censé cracher des flammes et me tuer C'est la première fois que je vois ça Donc bien, ils ont bien fait leur remaster Leur remaster Fram se trouve évidemment un studio de développement Ah bah il s'y met Ah bah je suis mort Il a pas aimé que je me foute de ses créateurs C'est un dragon Bethesda en fait C'est ça Par contre les flammes, je... Incroyable, ils ont vraiment fait Mais... Tiens refait Et j'ai pas activé le raccourci Parce que je suis un connard Donc faut que je me retape la route Et le boss ? Non, les boss ne respawn pas Le jeu en a dit les gargouilles C'est rigolo les gargouilles Ok Alors c'est encore un boss qui n'a pas d'armure Donc avec le fouet je pense que c'est faisable sans trop Alors heureusement j'ai supprimé plein plein de fichiers du PC Parce que sinon je crois que la BOD aurait pu planter Ça aurait fait quoi si ça avait planté on l'aurait su ou pas ? Non je crois pas Bon ça aurait pas été grave après tout Vous voyez que quand on esquive les ennemis Bah ça va tout de suite beaucoup plus vite Mais on a beaucoup moins d'âme Oui Evidemment D'ailleurs j'ai pas augmenté beaucoup mon endurance Parce qu'après il va falloir qu'on choisisse une armure pour notre Simon Belmont Clodo Absolument On fera des petites séances d'essayage Alors là par contre il faut qu'on récupère notre âme Ça va être rigolo On va d'abord activer le raccourci Parce que quand même Est-ce qu'il a débugué ? Mais il est toujours bugué ce con Bon on va pas faire le con Ce coup-ci on va activer le raccourci avant C'est pas là Si c'est là Je sais plus C'est ici ou c'est après ? Non c'est pas ici Il est où le raccourci déjà ? Là Un exemple du level design sympa de ce jeu Et tu retournes juste là où t'étais avant Et voilà t'es revenu ici Les petits raccourcis du plaisir Alors nous voulons récupérer nos âmes Nos âmes lui ont dit Ce qui m'étonne c'est qu'ils ont changé Là il a fait vivre Tournez le temps à l'orage Là ça y est il est déployé Non Je pensais pas qu'il le toucherait Je pensais que j'étais safe à cet endroit là Il faut être un peu plus à la main Non j'ai pas récupéré Oh j'suis pas mort What ? C'est bon c'est pas drôle Il t'a pas désintégré Alors là j'ai deux options Soit je peux passer en dessous Et tu vois il y a un feu là-bas Oui Alors je peux contourner le dragon Je pense qu'on peut essayer de passer en dessous Ça peut être rigolo Alors je sais plus comment on fait Pour activer son pattern Il y a un truc qui permet de Si j'ai une idée J'ai une idée On va tenter la strat speedrun Il touche pas là Si il touche D'accord il me touche bien en plus C'est un speedrun Je ne sais pas si ça va fonctionner Ah bah non ça va pas marcher Si attends ça peut marcher Oh non Oh non Oh oui Maintenant Oh l'enfoiré Laisse moi passer Mais c'est complètement ton Oh bah il m'a tué C'est quoi ce matin de bruit En fait c'est Je sais plus comment Bonjour Oh 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 Cher Et voilà Coup de bol Il a fait ce qu'en fait je voulais zoomer avec lui avec les jumelles tu vois Genre comme ça Je vais zoomer Et une fois que tu as choisi zoomer sur le machin Normalement il lance le couteau exactement là où tu as zoomé En fait je voulais lui lancer un couteau et normalement quand je lui lance un couteau Dès qu'il prend un dégât il vient se poser sur le pont pour te casser la gueule Donc là normalement le dragon il est parti je crois Oui il est parti Donc on va récupérer les objets parce qu'on peut toujours avoir du coup de sympa Il peut aussi se faire casser la gueule évidemment Bah ils sont trois En même temps j'y vais un peu comme un fort et je prends pas tant de dégâts Puisque vu que j'ai augmenté ma vie comme un sagouin au début du jeu Bah finalement Je me retrouve assez bien une âme Et là c'est la clé mort une des armes Bah l'arme avec laquelle j'avais fait le jeu la première fois Très bonne arme Elle a plein de coups différents Au début du jeu c'est normal que tu aies une arme puissante peut-être aimée Mais toutes les armes se valent en fait C'est juste que c'est des gameplays différents Mais euh C'est trop fou c'est de la merde Il doit peut-être avoir des gens qui trouvent que c'est une bonne arme C'est pas mon cas Ils ont refait la statue elle était pas aussi bien faite avant C'est normal c'est Riverstone mec T'as payé 40 balles 40 balles 20 balles 20 balles 20 balles C'est déjà beaucoup trop Donc là on va gagner quelques niveaux Là l'objectif clairement Niveau vie on est pas mal L'objectif là c'est gagner de la Dex On va pouvoir faire plus mal L'endurance finalement vu que les coups Vu que les coups ne combottent pas Bah en fait on s'en bat un peu les couilles Puisque on donne un coup ou deux Et après on se casse Vu que c'est de la merde Donc textualité On a gagné 5 points de dégâts C'est quand même pas mal Il y a peut-être 2-3 trucs ici On va tuer ces 3 cons Et je pense que j'aurai assez pour gagner un autre niveau C'est pas mal quand même Bon après on s'en fout Il y a le feu juste à côté Ah quelqu'un qui a sonné la cloche Bah en fait C'est à dire qu'il y a un autre joueur Qui est en train de jouer en ce moment Et qui vient de battre les gargouilles Ça c'est pas mal fichu D'avoir intégré les joueurs D'une autre manière Ce coup là est vraiment pas mal Pour le coup Putain j'ai pas encore assez d'âmes Il faut combien ? Il faut 3200 je crois On va essayer de tuer les 3-4 connards là bas Et ça va suffire Tant t'es sûr que le dragon me paraît apparaître Pire si il apparaît je ferai le tour J'ai ouvert la grille ou pas ? Non parce que je veux bien faire le tour Mais si j'ai ouvert la grille Je pourrais pas revenir au feu Et je regarde un con On va quand même ouvrir la grille d'abord Donc ce feu de camp là Tu peux très bien faire quasiment tout le jeu Sans jamais y accéder Il est totalement optionnel ce feu Mais là tu vois avec le bouclier C'est pas top Bon il meurt lui Merci On va 3002 3002 ça doit suffire Pour avoir un petit point Vendex supplémentaire Donc là on arrive ici En fait normalement Quand tu passes par en bas Tu arrives d'ici On va y aller juste pour Tuer les petits rats qu'il y a Parce qu'ils peuvent donner Des humanités Oh tu viens ici Tu viens jusque là toi Je savais pas qu'ils pouvaient descendre Ils peuvent quand même te suivre On a bien vu tout à l'heure Que les ennemis peuvent te suivre Jusqu'à ce qu'ils butent C'est assez incroyable Jusqu'à ce qu'ils tombent dans le vide Parce que le pattern ne leur permettait pas Ici il n'y a pas d'objet Donc ça ça arrive Mais tu vois normalement Tu arrives ici Et tu contournais complètement le dragon Par contre du coup La grille que j'ai ouverte Était fermée Et tu ne pouvais pas aller accéder au feu Là-haut il y a un chevalier noir On va pas y aller Parce qu'il va nous tuer Ah là il y a Pumba Regarde c'est Pumba Mais non ça arrive encore Ouais C'est un pas cochère Ouais c'est un pas cochère Ce très jeune pas cochère Je te j'en ai pas cochère Oh putain Tu es vraiment tellement poivré Oh le con Salut Pumba Ça a branlé Mais j'ai glissé Un petit coup de camp dans l'anus Ça fait Un peu pas de bien Ça se passe mal là En fait tu peux réussir à passer Avant que le mec ferme la grille Ce qui fait gagner beaucoup de temps C'est la merde Il me l'est faux Je cherche à faire Je cherche un Je cherche surtout A trouver un moyen De m'en sortir vivant Ce qui semble mal parti Extrêmement mal parti Bon on va faire la strat La strat du Je me gratte le pif Tout en vivant ma potion Optimisation On fait le tour Ça on prend les ennemis Un revers Ça va être un peu mieux Je pense par là Qui sont un peu bouillés D'ailleurs Vous êtes un peu nombreux Les mecs Triple kill Allez Bon j'ai plus de vie Mais au moins Ils ont pris cher Oh non Tu t'es pété la gueule T'es vraiment du Il m'a défoncé Il m'a défoncé le cul Alors j'aimerais bien Juste essayer De lui donner un coup A Pumba Voir les dégâts misérables Qu'on doit lui faire Avec notre armement Nus Par contre tu vois Voilà l'avantage C'est que je respawn juste à côté Alors que si j'avais Pas passé Si j'avais contourné le dragon Bah j'aurais respawn un peu plus loin Le petit soleil Alors ce coup-ci On va les attendre On va arrêter de faire le con Le stream est online Depuis une heure et demie Oh ça va Ça fait que une heure et demie Oh putain J'ai bien avancé Plié de soldats carcasses Qui est un très bon bouclier Au début du jeu Que bien évidemment On ne l'utiliseront pas Encore un petit patu des gargouilles Il y a pas mal de gens Qui jouent Bah oui En même temps Avec Sekiro Je pense que les gens Se sont remis à Dark Souls Oh c'est trop bien Juste le petit mouvement D'avancer Que ça me fait taper Ça m'a permis d'éviter Les carottes d'arvalettes Ça se passe beaucoup Mais que tout à l'heure Déjà de pas tomber C'est un bon truc Voilà Alors là il y a une strat Pour le tuer vachement facilement Ce qu'on va faire Mais j'aimerais bien juste Lui mettre un petit coup de fouet Pour voir les dégâts qu'on lui fait Je sais c'est risqué Je risque de mourir Ouvrez mon âme Je l'ai récupéré mon âme Est-ce qu'il peut aller plus loin Je peux pas Non Il peut pas Qu'est-ce que tu viens faire là toi ? Bah il était là Là pour le coup Tu peux pas tellement lui reprocher D'être à l'endroit où il est Par contre lui il peut avancer L'affrontement de cloche Oui bon C'est le principal Oh 20 points de dégâts Je m'attendais même pas autant Alors attends Je pourrais le tuer avec les bombes incendiaires Là concrètement Mais j'ai envie de te montrer La strat que avaient prévu les développeurs Pour le buter S'il me bute pas avant En fait il est très vulnérable au plus En fait t'as deux En gros le but c'est de l'attirer Dans les espèces de brasiers Qu'on voit Et donc t'as plusieurs possibilités C'est soit t'essaies de le manipuler Avec ton personnage Pour le mener dans le brasier Ou Tu as quelque chose de magique Qui s'appelle Bah attends j'ai même pas besoin On va bien viser Parce que Ok on vise le brasier Et on prend Ce qui s'appelle Un crâne élégant Qui attire les ennemis En fait Et que j'ai trouvé juste à côté Et je l'ai foiré Si c'est bon Et normalement Il va se cramer tout seul Comme un con Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il est parti là-bas Il s'est barré Mais Mais Putain Pourquoi quand je veux montrer un truc Ça se passe jamais Comme c'est censé se passer Normalement Pourquoi il est parti Poumba Tu vas Tu vas être gentil Et te suicider De toute façon ça sert jamais Les crânes élégants Alors on peut bien Les enlever Et les claquer pour ça Allez va Va dans le feu Au revoir Poumba Oui mais il va m'ouvrir Tranquillement Une dernière Pourquoi j'utilise mes jumelles Pourquoi je suis con Je pourrais lâcher Je fais la loyale Vu le peu de vie Qui lui reste Ou alors Non On va faire chier Hop là Niqué Qu'est-ce que tu fous là toi Qu'est-ce que tu fous là toi Ah le meilleur casque Est-ce que tu l'as attiré Ah oui C'est pas con A bout avec ce casque On a la classe Clairement Ça m'appelle Tu sais Game of Thrones Quand il remplace la tête D'un personnage Ah oui C'est une tête de Enfin une tête Voilà C'est très rigon On ne spoil pas évidemment Je pense qu'aujourd'hui Non on ne spoil pas On est des gens bien On ne spoil Merci Connard Je me fais gangbang le cul Par des ennemis Je tiens à ma réputation Sur Twitch Concernant les Trois viewers maximum Pour l'instant On en a eu zéro Donc ça va On est dans notre moyenne Moyenne haute C'est ça La clé mystère En vrai J'ai même pas besoin De la ramasser Normalement la clé mystère Par contre J'ai plus qu'une seule fiole Faut que j'arrête De faire le guignol Parce qu'on va aller chercher Cet objet T'as pas vu que t'étais à côté Si mais je pensais Que le pixel magique Allait me sauver Mais ça n'a pas été le cas Parfois ça fonctionne Mais là ça n'a pas fonctionné Non mais là j'ai fait de la merde Oui absolument Pardon Youtube Pour ce que vous venez de voir Pour ce que vous venez de voir Pour l'instant je pense Que j'offre une prestation Tout à fait honnête Vu le temps que ça fait Que j'ai pas joué à ce jeu Mais putain Mais qu'est-ce que je fais En plus c'est un objet nul Il me semble que c'est une âme pourrie Mais bon Au début de jeu Si on peut avoir le plus d'âmes possible Arrête de faire le connard Mais arrête de partir sur la Merci J'aurais essayé Totalement raté Bonjour Ils ont fait la wacarena là tranquille Je crois qu'ils ont bugué Parce que normalement Il n'y a pas d'ennemi ici Je me demande si il n'y a pas eu Si le fait que j'ai mis des crânes élégantes Ils n'ont pas fait un peu conquis Tant mieux De toute façon Ça veut dire qu'il y a une strat Pour finir le jeu très facilement Tu mets 4 crânes élégantes Début du jeu Il y a tous les ennemis qui viennent Du coup tu as tout le jeu qui est vite Mais déconne pas Je suis sûr ça se trouve Il y a des strat speedrun Qui peut peut-être jamais été trouvés Avec des crânes élégants C'est un objet qui est très peu utilisé Moi je ne l'utilise jamais En vrai à part pour le fakocher Tu vois là on est juste au dessus De là on a tué le fakocher Alors là il y a un nouveau type d'ennemi Là c'est pour être On a récupéré un bouclier Donc on s'en bat les couilles Là il y a un connard Ok Ça tape même pas assez vite quoi Ça tape même pas assez vite Pour que je puisse L'enchaîner derrière quoi C'est vraiment de la merde ce tarme Là ça ne l'a même pas tapé C'est nul C'est vraiment nul Mais c'est de la C'est la pire arme C'est pas mal ça Tu vas plus vite à faire ce coup là En enchaîné Qu'à faire ce coup là C'est n'importe quoi Ouais mais ça ressemble pas à si mon bel mot Moi je pense qu'il faut que tu restes sur des coups verdiques T'es vraiment un sadique Je décolle T'es un pur sadique Je sais plus où faut aller là Tu meurs quand même moins dans Mark Souls 2 Bah oui clairement Bah parce que je connais beaucoup mieux le jeu Merde là j'en vais en arrière Par contre j'ai plus beaucoup de vie J'ai plus de fioles Donc là Là je vais sûrement crever Mais le Fakochère repop pas Donc En même temps t'as sa tête Si il repopait Ce serait quand même assez Asse ouf En fait l'avantage de cette attaque C'est que celle là Même si tu touches le mur Ça tape quand même Ce qui est pas le cas des out Tiens Ouais c'est vrai Ça marche bien Tiens Alors que là Paf c'est de la merde Ouais Le problème c'est que c'est l'attaque sautée Qui est pas l'attaque la plus simple à faire Alors là le prochain feu Il est pas très loin Le prochain feu Il est Il est Il est Il est Il est à droite là-bas Dans l'espèce de forêt Quelques ennemis On va tenter la strat de Je ne les tue pas Je speed Strat qui a su montrer son efficacité Parfait Et là Là-bas on est safe Et même mieux que d'être safe On peut améliorer notre arme Et là Ça va commencer à être intéressant Là-bas il y a le chevalier oignon Mais on s'en bat les couilles Le chevalier oignon Genre oignon comme le fruit Ah le légume Ouais Parfait Il est surnommé comme ça Je suis envie de comprendre pourquoi Ou bibindum aussi Ça lui va bien vu son armure Le chevalier oignon Parce qu'il y a son casque Il ressemble un peu à un oignon Donc là lui il attend comme un con Qu'on lui ouvre la porte Là on pourrait aller dans les bois Ou faire les lingouilles Il y a plusieurs choix possibles Mais d'abord On améliore notre arme Mais d'abord On améliore notre arme Merde On vire cette émote pourrie Alors Oui 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 on s'en fout Il nous faut des âmes Donc pour ça on va claquer Ah oui on est pauvre Ah ouais on est ultra pauvre On renforce notre fameux fouet Pour le petit pu Et on le passe en Plus 2 C'est déjà pas mal Avec un peu plus d'âme Là on peut aller jusqu'à plus 5 Il y a quand même augmenté nos dégâts On était à 105 de dégâts Maintenant on est à 127 On a augmenté de quoi 20% nos dégâts Ce qui est quand même pas mal Bon Gargouille Allez c'est parti Gargouille Gargouille au fouet Après on fera peut-être un peu Tu entends que tu te rapproches du clocher Bah il est là le clocher Tu vois Par contre je trouve qu'elle stun vachement bien les ennemis C'est pas mal C'est vraiment de la merde En fait dans les grands espaces c'est bien Mais dans le tout reste Et lui vous l'appuie comment ? Lui c'est gros chevalier nul Alors faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un magicien qui est le canard Là-haut tu vois il y a un magot Mais je crois que Il a chovalier signe que ça Non il est nul Il paraît est balèze mais en fait il est extrêmement lent Il est résistant mais tu vois il est extrêmement lent Et tu l'esquiffes super facilement Il est déjà mort Et il repoppe pas en plus Il va me donner un fragment de titanic pour encore améliorer mon arme Tu vois regarde la lenteur Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Allez au revoir On va garder le feu Fragment de titanic Il y a le magicien là-haut qui va te carrer Ouais mais là on va activer un raccourci Merde C'était de l'autre côté Et on revient au tout début du jeu En fait tu te rends compte que tu as fait tout le tour du jeu Toi tu es parti de là Tu es monté Et tu as fait tout le tour Pour redescendre par l'autre côté Allez hop Donc là on a 10 fioles Parce que le premier feu te donne 10 fioles D'estu c'est pas 5 Ça pour le coup c'est un fonctionnement totalement différent Dans les autres Qui est peut-être un défaut du jeu d'ailleurs Parce qu'à partir d'un certain moment Enfin tu peux en utilisant tes humanités Augmenter le nombre de fioles C'est un défaut ça Non en fait c'est pas un défaut Mais en gros tu peux augmenter le nombre de fioles Que te donne le feu Avec des humanités Au début du jeu tu peux augmenter jusqu'à 10 Et puis à partir d'un certain Il y a un boss qui te donne un objet Et il te permet d'améliorer les feux Jusqu'à 20 fioles Donc on te dit avec 20 fioles T'es peinard quoi T'es plutôt peinard On va aller améliorer le fouet encore Non quoi que On va d'abord tuer quelques ennemis La paroisse des morts Oh le bâtard Bah oui Oh je pensais pas qu'il aurait En fait je pensais pas qu'il aurait l'angle Pour me toucher de Ouais Ouais t'as raison les attaques sautés Ouais par contre il faut mal Pas mal En plus c'est une des attaques Qui fait le plus mal du jeu Ouais Pas mal Tu vois ici on revient derrière la grille Où on était tout à l'heure Ici On chope la fameuse albarde Mais c'est pas exactement la même je crois Et là on chope la clé Qui permet d'aller au démon capra Et on peut rouvrir la porte Qui permet d'accéder encore une fois Bah de raccourcir Quand t'as besoin de retourner en arrière Si t'as besoin de faire des allers-retours Ouais en fait ce qui permet de laisser Les zones du jeu assez accessibles C'est ça Qui facilite l'accès aux zones Ou de travers Vu qu'au début du jeu en fait Vu que t'as pas le TP Entre les différents feux T'es obligé de faire des allers-retours Du coup tous les raccourcis Ils sont faits pour te faciliter la vie Mais en ça c'est vrai que Ca ressemble beaucoup à A des Castlevania Ou des droits de En fait Double kill Là c'est pas les pouvoirs C'est l'ouverture des portes Qui te permet d'accéder à nos atouts C'est ça Ok échec Ok tu viens foutre là toi Tu l'as tiré avec ton machin Oh il m'a bien tué lui Bien bravo Bravo T'as vu regarde Il sache un Il va être sûr que je suis bien mort Il sache un tellement Un journaliste Heureusement qu'il n'y a pas de vie Quoi que l'on s'en fout Ça fait longtemps que je n'étais pas mort Ça va j'ai le droit de faire des blagues Sur la ville à faire de trop Ça a 20 ans Dommage c'était bon Oui ils ont tardé Ils sont tardé dans l'espèce de tour brut Bon pour récupérer nos âmes Nos âmes qui sont juste là C'est pas un problème Et on va même avoir de quoi augmenter notre fouet Jusqu'à plus 3 voire plus 4 Tu te débrouilles quand même vraiment bien Bah beaucoup mieux dans le premier Franchement c'est bal barré Clairement Oui Là je peux acheter C'est 200 l'amélioration je crois Donc je peux acheter 2 fragments Et ça va peut-être pas suffire Je passe au moins plus 3 voire plus 4 C'est important d'avoir une arme quand même un peu upgrade Avant d'aller voir les gargouilles Comme ça on va moins en chier Parce que les gargouilles par contre Je pense pas que ça va se passer Comme le démon de taureau Je vais sûrement mourir 2-3 fois quand même C'est vrai que j'ai encore cette merde Et puis il faut que j'aille des équipes La targe en cuir Hop plus 4 Plus 3 Plus 4 Boum Plus qu'une upgrade possible On a combien en poids ? 7,1 Est-ce qu'ils ont rajouté ça ou pas ? Est-ce qu'ils ont été intelligents ? En fait la mobilité de ton personnage dépend de son poids Ça fonctionne par car En gros c'était en dessous de 25% T'es vachement léger Là je suis en dessous de 25% pour moi 10,6 fois 4 Par contre cette robe là ça fait pas trop Est-ce qu'on essaie l'armure de la morturier peut-être ? Ah ça fait peut-être un peu plus ça Ouais je trouve Ça fait plus lourd Bon Et on peut améliorer les armures aussi Donc une fois qu'on aura trouvé une armure qui convient Celle là est pas trop mal Non ? Ouais mais je pense qu'il y a mieux Je pense qu'il y a mieux aussi Mais c'est déjà mieux que l'espèce d'armure pourrie En tout cas niveau design Parce qu'après niveau dégâts Niveau Ah je me suis pas reposé au feu On s'en fout Parce que de toute façon Que je rapparaisse au feu d'André Ou au feu de l'îche-feu La route est globalement fine C'est pas loin Ouais Un fragment de Titanic gratuit 800 âmes d'économisées Merci On pourrait dire non Ils ont vraiment refait tous les jeux de lumière A la base c'était pas comme ça C'est bien Ah il est buff Ouais il est buff Ah oui Il faut en faire Il défoncer le cul Oh les dégâts que je fais maintenant par contre Tu vois la différence de dégâts Non mais là t'es dans un endroit trop exigu Il faut faire la tactique Oh il m'a fait mal Par contre il s'est pris un sale coup là Si il est arrivé C'est peut-être la tactique sautée qui m'a fait mal Non Arrête d'essayer avec ça Non mais je voulais faire la tactique sautée en fait C'est juste que En gros la tactique sautée C'est avant plus attaque l'onde Et l'attaque l'onde c'est cette attaque nulle Donc il suffit que je fasse mal La manif de touche Et que ça foire Ça va marcher Et lui il repop Et bé Il y a le cadavre qui a été TP C'était assez rigolo Les cadavres ont été TP C'est trop bizarre Ah oui Ils ont été TP Et leur spawn quoi C'est bizarre Très bizarre Il t'interrupte Il m'a recte le cul Alors là quand il fait ça Faut faire attention Parce que si tu le tapes Il te fait un contre Quoi ? Il va me tuer Non c'est bon Et je paye le char quand même Fiole ou pas fiole ? Je vais cliquer une fiole Mais là il n'y a pas d'ennemis C'est pour ça Quand tu vois un cadavre dans un tonneau C'est qu'il a un objet Alors lui c'est un PNJ C'est un gros connard Donc dès qu'il va être libre En fait après les gargouilles On va les tuer directement Et il donne un des meilleurs anneaux du jeu Genre l'anneau complètement pété Qui t'augmente ta vie je crois de 20% Ton endurance de 20% Et qui te permet de porter plus de charge Pourquoi tu le tues pas là ? Parce qu'en fait il y a une technique pour le Quoi ? D'accord il m'a fait un double drop Non attends j'ai quand même pas Droppé la rapière cheatée T'as droppé une rapière Non parce qu'en fait je crois que ces ennemis là Ils peuvent se dropper la rapière de balder Qui est genre une des meilleures armes du jeu Mais il a droppé le gantlet de balder Ouais ça fait comme ça Je vais pas me faire chier à farmer les ennemis Pour avoir leur set d'armure Pour espérer trouver un set plus classe Surtout pour plus je pense que ces ennemis ressemblaient pas à un bel mot Ouais faut essayer de trouver un ennemi vieux plodo Je pense qu'il y en a pas mal dans le jeu Alors oui alors ça c'est un ennemi hyper classe Mais assez violent je crois On va essayer de lui couper la queue Ça donne son arme C'est lui seul mais c'est plus cher Tu vas voir C'est plus cher Oh ma coque bloque Les dégâts que je fais Je lui ai fait 200 points de dégâts en un coup c'est moi Je crois qu'elle aime pas trop le fouet Ah moi j'aime pas trop sa masse aussi De toute façon on dit ça va c'est pas grave Je vais couper la queue Et là il est stun Je le défonce Alors qu'elle est quand même assez violent quoi Ah bah c'est un des boss La première fois que tu y vas tu te fais péter la gueule D'ailleurs je veux sûrement te faire péter la gueule C'est pas en vrai faut pas non plus penser que je vais l'avoir du premier coup En fait il y a un timer et au fur et à mesure il n'y a pas qu'apparaître Non en fait c'est quand la première est midlife La deuxième apparaît Là j'ai pris Là j'ai pris Je vais bien défoncer quand même Ah vous allez pour Pour un boss que j'ai pas fait depuis Sachant que j'ai pas utilisé mes bombes J'ai pas utilisé mes buffs non plus Après j'ai que le buff qui permet de mettre de l'électricité Et j'en ai que 3 Donc ça me fait chier de les utiliser pour un des premiers boss du jeu Tu vois je pense que ce genre de truc faut les utiliser contre des boss vraiment beaucoup plus résistants Violent Ou des boss en armure tu vois des trucs qui peuvent vraiment me pourrir la vie tu vois Et j'ai pas essayé l'attaque sauter non plus J'aurais peut-être vu J'ai 18 followers sur un truc Je sais pas d'où ça vient Qui sait et pourquoi c'est Ouah ça peut être nos potes Peut-être Oh là là je l'ai oublié Quelle horreur Si elle me contient Et bah même pas Dégage On va tenter une strat Aucune idée si ça va fonctionner Normalement ici en courant tu peux passer Mais je vais essayer de voir si avec le fou y'a pas moyen de faire des trucs Il y a moyen de se faire gangbang Mais genre bien gangbang tu vois Cheikh Ça se passera bien Avec le fou y'a Franchement Il donne vraiment pas beaucoup de Ah ouais non c'était une mine nulle Mais de toute façon dans le 1 C'est pas comme dans le 2 où à la fin t'as 200 000 âmes tu sais pas quoi en foutre Non celui-là c'est très très rare que tu Que tu aies autant d'âmes Le Les boss donnent Les derniers boss ils donnent 40 000 Je vais la récupérer mon âme quand même Ça sert à quoi juste à récupérer tes âmes ? Oui mais bon Alors il a récupéré sa queue du coup c'est intéressant de la casser Non pas parce qu'il va me donner une arme L'arme je l'ai déjà Par contre il va être stun quand je vais me casser la queue C'est pas l'attaque que je voulais faire 159 putain Bon en vrai mon arme est à plus 4 J'ai déjà quasiment 20 de Dex C'est pas déconnant comme des gars J'ai pas touché la queue du coup Oui il est pas stun du coup Non mais non parce que j'ai pas touché la queue En vrai Ah Deuxième garde C'est des fermes ça c'est vivant Ouais Ouais Ah l'échec J'ai mal roulé Là ça tue la droite Ah j'ai raté Ah j'ai voulu essayer de rouler au réflexe Ouais le problème c'est que ouais Le problème c'est que je peux pas enchaîner l'écho externe Ah j'ai raté C'est tellement dommage J'ai raté Sh** Maintenant c'est gratuit Y'en a plus qu'une Oh il a brouper son casque Ah j'ai arrêté ! Là y'en a plus d'autres ! Non, ils ont que deux. C'est dans le Dark Souls 2 qu'ils en ont mis cinq ou six. Shit ! Ça va avec deux tries. Ça s'est bien passé. Franchement j'ai fait des esquives, c'était plutôt pas mal. J'ai assez satisfait. C'est quoi ça une humanité jumelle ? C'est une humanité mais qui compte double. D'accord. Dix mille âmes, là par contre les dix mille âmes, je ne dis pas de... Je ne sais si c'était peut-être une humanité avec des jumelles en plus. C'est pour genre... Tu sais, le cadeau de ta banque avec des points de fidélité, tu vois ? On va dire revoir à Youtube. On refait une partie ou on arrête là ? Moi je veux bien faire une partie. Si ça ne t'emmerde pas de regarder. En vrai c'est quand même plus intéressant à regarder que Dark Souls 2 je pense. Oui. Donc ça, tu vois, tout ça, c'est un niveau plus tard dans le jeu. Tu vois, tu vas sonner la cloche ? Exactement. Première cloche. Et la deuxième par contre, elle est... Bah en fait, tu vois là où j'ai été chercher le fouet ? Bah elle est dans cette zone. Donc concrètement, je pourrais déjà y aller mais on va plutôt peut-être faire des trucs un peu optionnels. Bon, on va dire revoir à Youtube. Prochaine vidéo. Soit on fait des trucs optionnels. Soit on va dans... On va tuer le capra. Je ne sais pas. Non, pas de trucs optionnels. Les gens ça ne les intéresse pas. On verra. Ouais. Bah en attendant Youtube, dis-nous ce que tu as pensé du son de la cloche. Voilà. En commentaire évidemment. Est-ce que vous pensez du Simon Clodo ? Non, c'est pas celui-ci, pas bien. C'est pas encore Clodo. Bon. Allez, au revoir Youtube.